Bonjour à tous! Aujourd'hui, on regarde l'utilisation de formes pour son questionnaire dans le cadre du cours IPMSH du Collège de Maisonneuve. D'abord, sachez que comme toute chose dans la vie, rien n'est parfait. Il y a donc des pours et des contres à l'utilisation de formes. Le premier pour, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'être en présence. Donc, si votre population visée est disponible à des heures qui ne vous conviennent pas, l'utilisation de formes peut être toute indiquée. Toutefois, il faut réfléchir au fait que votre population devra utiliser Internet pour y répondre, ce qui, selon la situation, pourrait causer des problèmes. Un autre pour est le fait qu'ils ont la possibilité de répondre complètement dans le privé, donc dans un environnement qui leur convient. Ils ne sont pas obligés d'y répondre dans une classe avec des gens qui regardent au-dessus de leur épole, etc. Toutefois, le fait d'être seul dans son environnement privé peut aussi augmenter le nombre de fausses réponses, de réponses erronées ou de réponses manquantes. Vous n'êtes pas là pour leur indiquer la façon de répondre, pour répondre à leurs questions ou pour les rapporter à l'ordre quand ils commencent à faire des niaiseries. Un autre pour est le fait que votre population peut être très large. Donc, vous pourriez envoyer votre questionnaire à des gens qui n'habitent même pas physiquement près de chez vous. C'est quand même magnifique. Le seul compte, c'est que pour avoir accès à ces gens, il faut les connaître ou passer par un réseau X pour avoir leur courriel, etc. Donc, la majorité du temps, la diffusion que vous allez en faire est souvent plus restreinte que si vous étudiez une version papier où vous iriez croiser des gens que vous ne croiseriez pas en d'autres moments ou dont vous n'avez pas le courriel. Finalement, la compilation se fait beaucoup plus rapidement avec Form. Toutefois, la compilation se fait selon le plan de l'application, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas manipuler ces éléments-là à votre guise. C'est tout de même possible, si tout ça vous convient, d'utiliser Form pour votre questionnaire, évidemment, avec l'autorisation de votre professeur. Voici quelques trucs pour y arriver. D'abord, faites votre questionnaire papier, comme tous les autres. C'est simple, une version papier, c'est plus facile à travailler, plus facile de voir l'ensemble. N'oubliez pas de faire approuver votre questionnaire par votre professeur ou la technicienne. Une fois que votre questionnaire papier est approuvé, faites votre questionnaire numérique en une seule fois. Ce qui veut dire, prenez un moment où vous avez le temps de le faire au complet. Plus vous allez le faire en plus petites séances, plus il y a de chances que vous ayez de petits problèmes à l'intérieur. Donc, on prend une fois, on se lance dedans et on le fait au complet. Une fois que votre questionnaire numérique est fait, n'oubliez pas de le faire aussi approuvé par votre professeur ou la technicienne. Ça va vous donner une petite chance de plus de ne pas faire d'erreur. Puis, faites relire votre questionnaire par plusieurs personnes. C'est ce qu'on pourrait appeler un pré-test. Et finalement, distribuez rapidement votre questionnaire. Les questionnaires en ligne sont plus longs à faire remplir que ceux en papier, simplement parce que les gens peuvent choisir quand est-ce qu'ils le font. Alors, comme beaucoup de gens, on reporte à plus tard. Comment on fait ça? Eh bien, on regarde ça ensemble. Nous voici dans Forms de Office 365. Pour y avoir accès, vous devez vous connecter à votre office 365, puis aller complètement en haut à gauche sur les neuf petits points et aller chercher dans les applications Forms. Si vous n'avez pas accès à cette icône-là directement ici, vous pouvez aller dans toutes les applications et trouver Forms. Votre page ressemblera donc à celle-ci. Toutefois, si vous n'en avez jamais créé, évidemment, vous n'aurez pas de liste de sondages ou formulaires déjà créées. Nous allons commencer un nouveau questionnaire avec, évidemment, votre questionnaire papier en main. N'allez pas cliquer sur Nouveau questionnaire. Allez plutôt sur la flèche, car vous avez ici deux options, qui est Nouveau questionnaire ou Nouveau formulaire. Et là, on ne s'enfargera pas dans les mots pour Forms. Un questionnaire, c'est comme un examen. Ça veut dire qu'il y a des bonnes réponses assorties aux questions. Si dans votre questionnaire, vous avez plutôt des choix de réponses qui illustrent des opinions, des avis, des préférences, etc. Il n'y aura donc pas de bonnes réponses. Vous devrez donc créer un nouveau formulaire. On va cliquer là-dessus et arriver sur une nouvelle fenêtre, qui est en fait votre formulaire. Je vous explique ce qu'on voit présentement. Alors, dans la case blanche, dans la ligne blanche, vous avez d'abord Aperçu. Aperçu, vous pouvez simplement cliquer dessus. Vous allez voir ce que vos répondants vont voir en version ordinateur ou en version appareil mobile, dépendamment sur quoi ils répondent à votre questionnaire. Puis, vous avez le thème. Le thème vous permet de changer la couleur prédominante de votre questionnaire, d'y ajouter un décor plutôt imagé, etc. Selon votre sujet, l'entreprise où vous voulez l'envoyer, etc. Ça reste esthétique. Puis, vous avez le bouton Partager. Le bouton Partager va vous permettre d'envoyer votre questionnaire à vos répondants, par exemple ici avec un URL. Mais vous pouvez aussi partager pour collaborer. Donc, par exemple, vos collègues de travail, votre professeur, etc. pourront apprécier, avoir un lien, où ils pourront modifier, regarder les embranchements, etc. de votre questionnaire. Vous avez finalement les trois petits points à la fin où vous pouvez, entre autres, imprimer le formulaire. C'est quelque chose que je vous conseille de faire parce qu'avoir un formulaire papier de votre questionnaire va vous permettre de pouvoir mieux répondre aux questions lorsque vous en aurez, mais aussi de rendre votre travail d'analyse plus facile parce que vous n'aurez pas besoin de passer d'une fenêtre à l'autre puis de toujours chercher un peu où vous êtes. Vous l'aurez papier, vous pourrez prendre des notes. Donc, je vous le conseille fortement. Il y a aussi l'option Paramètres, qui est le premier choix. Si vous allez là-dessus, vous allez avoir deux cadres grises. Dans une, ça dit « Qui peut remplir ce formulaire? » Je vous suggère de cliquer sur « Tout le monde peut répondre ». Ça va régler le problème. Peu importe qui aura eu votre hyperlien, il pourra le compléter. Puis, finalement, vous avez les options pour les réponses. Je vous suggère de garder « Accepter les réponses », mais vous pourriez décider qu'il y a un moment pour commencer, un moment pour fermer le questionnaire, puis qu'en dehors de ces moments-là, il ne sera plus possible de le faire. Vous pourriez décider que les questions n'arrivent pas toujours dans le même ordre, etc. C'est des choses qu'on choisit plutôt rarement dans le cadre du cours. Donc, « Accepter les réponses » est tout à fait correct. Regardons maintenant ce que nous avons dans notre fenêtre principale. D'abord, nous avons l'onglet « Questions » qui nous permet de compléter notre questionnaire. Et nous avons l'onglet « Des réponses » qui nous permet de voir combien de gens ont répondu, combien de temps ça leur a pris, et s'il est encore possible d'accéder à notre questionnaire. Vous pourrez, juste en dessous de ça, ouvrir dans Excel, et c'est ce que vous ferez lorsque vous ferez l'analyse. Retournons dans les questions. La première chose à faire avant même de penser aux questions, c'est de nommer votre questionnaire. En cliquant sur « Formulaires sans titre », vous pourrez simplement le nommer. Généralement, le titre aura lieu, sera choisi selon le sujet. Puis, vous allez pouvoir inscrire une description. Vous pouvez ici simplement copier-coller votre texte de présentation de votre questionnaire. Il vous est aussi possible de rajouter une image en cliquant juste au bout du titre sur l'icône qui est là, et de choisir une image sur Internet, sur le nuage ou sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi, par exemple, ajouter le logo du collège, le logo d'entreprise où vous voulez aller, etc. Puis, vous allez pouvoir ensuite ajouter toutes les questions de votre questionnaire en utilisant l'onglet ou le bouton « Ajouter ». Vous allez pouvoir choisir votre sorte de questions, la créer, et finalement la manipuler. Dans ce vidéo-ci, je ne vous montrerai pas toutes les manipulations ou toutes les formes de questions. Je les ai mis dans une autre vidéo. Dans celui-ci, je voulais vraiment me concentrer sur le reste, donc tous les éléments techniques. Lorsque vous faites vos questions, vous avez toujours l'option d'aller voir de quoi ils ont l'air, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce que vous avez là, c'est la version que vos répondants vont avoir, donc c'est le fun de passer d'une à l'autre lorsque vous travaillez. Sachez que si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez, en cliquant simplement sur la question, la supprimer ou la déplacer, la mettre plus haute ou la mettre plus basse d'une autre question. Je vais me faire quelques questions vides, simplement pour vous montrer quelque chose. Il existe parfois des moments où est-ce qu'on veut que si les gens répondent oui, qu'ils passent à une certaine question, et lorsqu'ils répondent non, qu'ils continuent à la question suivante ou l'inverse. Il est possible de faire ça. La meilleure façon de faire, c'est de faire tout son questionnaire, puis ensuite de prendre en compte ces éléments-là. Ce qui veut dire que les questions qui sont répondues que par une partie de votre population doivent être la question suivante, tout simplement. Donc, pour faire vos raccords, vous allez aller sur votre question qui contient ces raccords-là, puis vous allez aller sur les trois petits points à côté, dans le bas de votre question, et vous allez cliquer sur « Ajouter un embranchement ». L'embranchement, en fait, dit où est-ce qu'on va. Donc, s'ils cliquent oui, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont à la fin du questionnaire, à la question suivante, à l'autre d'après? Et s'ils répondent non, qu'est-ce qu'ils font? Donc, vous voyez, ici, je viens de lui indiquer, s'ils vont cliquer oui, on ne répond pas à la question 2, finalement, parce qu'on va directement à la question 3. Vous allez pouvoir faire ça sur l'ensemble des questions que vous allez créer. Puis, vous allez aller sur « Précédent ». Si je regarde l'aperçu, j'ai ma première question. Si je dis non, j'ai ma question 2. Si je dis oui, j'ai ma question, finalement, ils disent 2, mais c'était la troisième. Vous voyez, ce n'est pas la même. Ça va. Donc, ça, c'est pour les embranchements, chose qu'on fait complètement à la fin. Le dernier élément technique dont je voulais vous parler, vous allez remarquer quand vous faites des questions que vous avez l'option de rendre obligatoire certaines questions. Je vous suggère de ne pas rendre obligatoire aucune des questions, ce qui veut dire que les gens vont pouvoir passer par-dessus certaines questions sans y répondre. Donc, ça ajoute aussi sur le fait que les réponses sont vraiment données parce qu'ils le désirent et qu'ils n'ont pas d'obligation. Toutefois, si votre population est, on va dire, un peu la tête perdue, qu'ils risquent de se perdre en chemin, vous pouvez rendre vos questions obligatoires. Mais à ce moment-là, je vous suggère de toujours ajouter une option qui dit « Je préfère ne pas répondre ». Vous allez voir que « Préférer ne pas répondre » quand on écrit ce choix-là, il y a plus de gens qui vont répondre qui préfèrent ne pas répondre. Donc, c'est pour ça que, de façon générale, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rendre obligatoire et de ne pas mettre ce choix-là. Mais vous verrez selon votre population. Ce que vous faites à un, vous devez aller le faire aux autres. Ça veut dire que si une question est obligatoire, les autres ne le sont pas de façon automatique. Et voilà, vous connaissez tous les éléments techniques de Forms. Maintenant, il vous suffit de faire vos questions, au besoin de regarder la vidéo sur la forme des questions sur Forms. Et puis, une fois terminé, vous cliquez sur « Partager », vous copiez votre lien URL et vous envoyez à vos répondants. Alors voilà, amusez-vous bien! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501